Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette vidéo de Decay The Mare Alors c'est un jeu point and click D'horreur Donc c'est un jeu avec puzzle C'est un petit casse peut-être Voilà on va baisser un petit peu le son quand même parce que Alors nouvelle partie épisode 1 Je vous laisse un petit peu l'intro Donc c'est des séquences plan figé Bon avec quelques petites actions Et voilà Je suis venu pour changer de vie, sortir de la drogue, sortir du malheur Mais dès le premier soir Quelque chose est arrivé Quelque chose d'inexplicable Les rêves et les hallucinations semblent si réelles ici Je crois que quelque chose me veut du mal Et que quelqu'un me réclame de l'aide Je sais que tu kiffes ma voix, je sais Qui es-tu ? Où es-tu ? Que me vole-t-il ? Je te sens tout proche En train de m'observer M'admirer Est-ce que tu souffres ? De me voir aussi bon ? Je ne peux pas te faire confiance Je ne suis même pas sûr de pouvoir me faire confiance à moi Ce serait tellement plus simple d'abandonner De mettre fin à tout Pour faire cesser la douleur Quel jeu Alors On passe le didacticelle Parce que voilà C'est ce que je vous expliquais On est sur un jeu plan figé Point and click On a des petits trucs Qui se promènent Donc là on regarde On a des pilules On m'a dit de prendre mon traitement Avant d'aller me coucher Et bien je prends le traitement Et on voit ce que ça va donner Et on va voir un petit peu Si on voit des éléphants Qu'est-ce que c'est un ami ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On a vu des hallucinations, on a vu le petit Worms, voilà, alors, du coup, il n'y a plus rien dans l'assiette, on a tout bu, on a tout mangé, on a le ventre plein, c'est pas mal. Hop, alors, on fait demi-tour, on observe via un Yuski, alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Et bien, il n'y a rien, voilà, tout simplement, on ne va pas se... voilà, il n'y a rien du tout. On va faire un 300, ça, ça doit être la pièce d'où l'on vient. Donc, il y a une cage. Alors, personnel autorisé uniquement. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal, parce que c'est des plans figés, mais c'est assez ambiantant, moi, je trouve ça super cool. Donc, pareil, si celui-ci, vous voulez qu'on le fasse, je n'ai jamais fini, je n'ai jamais fait... On peut le faire ensemble, et ça, il n'y a pas de soucis. Alors, est-ce qu'il se faufile entrée ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On n'a rien. Le temps n'est qu'illusion. Mais qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Alors, dans un premier temps, on peut penser, finalement, qu'ils ont... Ils se servent de moi, ils ont peut-être pris, parce que c'est un personnage qui se drogue, pour faire des expériences. Il a du sang sur la serrure. D'accord. Alors, il faut bien regarder tous les plans, il ne faut rien louper. Donc là, il y avait un œil sur le mur. On a un cerceau. Ok, bon, ça n'a pas donné grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Une chaudière. Alors, on va mettre ta 6. Voilà, donc là, on sait qu'il y a un code à faire. Il y a quelque chose à côté du ventilateur, c'est bien ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir, en fait, déclencher le code pour que ça puisse faire... Et qu'on ait la faillie. Bon, là, pour le moment, on peut aller comme bas. Un dessin, ramasser. Allez, c'est trop sombre, je ne vais pas ramper là-dedans. Est-ce qu'on a un menu ? Ah oui, on a tout de suite un menu, en fait, d'accord. Ok. Donc, monsieur ne veut pas aller dedans. On va faire le tour de la pièce, quand même. Ok. Bon. Donc là, on n'y a pas accès. Et là, c'est tout bonnement fermé, hein. On ne peut pas du tout sortir, finalement. Ah, 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 ah. Là, c'est un dure, ça refermé, c'est ça ? Ah, c'est ça. C'est ça. Donc là on a cette peinture assez étrange. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ok, on ne voit pas de code à travers ça. C'est quoi ça ? Ah oui d'accord, c'est mon inventaire qui est tout de suite là. Ok. Ah et quand on fait ça ? Ah mais ça a changé d'endroit là. Ah il y avait deux portes en fait. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, des portraits vivants. Alors un mur, un mur, un mur, un mur. Avec des briques ou net. Je ne vois pas de briques pour le moment qui... Ok, ça ne se prend pas. Ok, il va falloir un outil. C'est certain. Un ours en peluche. D'accord. En fait, on est revenu à l'endroit où on était avec le message codé. Là, il y a une liste de noms. Le mien est tout à la fin. C'est ici qu'on a vu une ombre tout à l'heure. Toujours ce petit tarceau là. Assez étrange. Et en fait là, je viens de m'apercevoir que c'est on dirait la lune. Qui est costaud quand même. Donc on est quand même sur un truc assez space. Il y a autant une angoisse qu'une incompréhension que pas mal de petites choses. Alors examiner. Ok, donc il a les yeux qui bougent. Donc il y a un code à faire. Tori est passé par là. Toujours ce cerceau. Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a un papillon. Est-ce qu'on peut voir la porte ? On ne peut pas. La porte est coincée. Elle ne bougera pas. Ah, on a un manche en bois. Ce qui peut nous aider pour peut-être les briques. Finalement. Finalement. Ouais. On est bien parti pour. Si. Je ne sais pas. Je dis ça. On ne sait rien du tout. Je ne sais pas si ça on peut l'utiliser. Non, on ne peut pas. Erreur. Erreur. Bon. Bon, en tout cas les amis, voilà. C'était pour vous présenter ce petit jeu qui est quand même Space Intriguant. Une histoire surprenante. Un peu de suicide, de drogue, d'hallucination, de névrose, de mal-être. Ça peut valoir le coup, pas. Je sais que moi, je ne l'ai jamais fait. Voilà. On peut tenter. Je vais sauvegarder quand même. Et puis voilà. En tout cas, c'était pour vous le faire découvrir. Donc Decay the Mayor. Un jeu point and click. Paranormal, surnaturel, bizarre. Bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao.